Musique Le chalet APAV aux couleurs de l'Angleterre. Une première qui salue le rachat par Sopéméa, filiale du groupe APAV, d'un laboratoire anglais. Pour Sopéméa, ce rachat constitue une acquisition qui va permettre de proposer des prestations d'essais outre-manche. Un joli relais de croissance. On a fait le choix de la Grande-Bretagne pour plein de raisons. Pour l'arrivée aussi dans d'autres domaines d'activité du projet d'Inclay Point. Et en même temps du Brexit qui est un élément déclencheur en disant il vaut mieux être en Angleterre avant le Brexit qu'après le Brexit. Donc c'est effectivement la raison qui nous a fait sauter le pas. Et aller reprendre ce labo d'une vingtaine de personnes qui travaillent dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans la défense britannique, 100% de clients britanniques. Et dans la climatisation, dans la vibration. Donc dans vraiment les métiers, le cœur de métier de Sopéméa. Ce nouveau laboratoire bénéficie des mêmes garanties de qualité et de respect des normes grâce à sa certification UCAS. Ainsi, le salon du Bourget permet au groupe de se démarquer. D'autres événements ont lieu quotidiennement comme par exemple sur le stand professionnel. Nous avons une partenaire avec l'OSAC depuis plus de 6 ans. Une très bonne relation avec l'OSAC. Et ils utilisent nos modules de software pour faire la sécurité de sécurité. Nous sommes clients de la Sopéméa, avec laquelle nous faisons des tests pour nos produits, puisque nous fabriquons des produits militaires destinés aux blindés en particulier. On a des affaires en cours en ce moment avec la Sopéméa. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de parler de ces sujets-là. C'est de contribuer, nous, APAV et APAV Aéroservices, en tant que spécialistes de l'aéronautique, spécialistes du contrôle technique, et d'apporter le regard, la crédibilité qu'on peut avoir dans ce secteur-là. La fierté, c'est qu'on a pu constituer dans le groupe APAV, en l'espace de moins de 10 ans, une activité aéronautique. Et pour nous, c'est bien, pour les gens qui travaillent et pour les gens futurs, non seulement en France, mais je pense aussi à l'international. Au chalet, de nombreuses délégations étrangères, notamment africaines, sont accueillies. De nouvelles opportunités prennent ainsi forme et réaffirment l'expertise du groupe APAV dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Sous-titrage Société Radio-Canada